L'Ukraine a nié les rapports selon lesquels elle pourrait être à quelques mois du développement d'une bombe nucléaire. Il a été affirmé ces derniers jours que Kyiv pourrait construire un dispositif de base qui n'aurait qu'un dixième de la puissance de Fatman, la bombe larguée par les États-Unis sur Nagasaki en 1945. Cette affirmation a été faite pour la première fois dans un document publié par le Centre d'études de l'armée, de la conversion et du désarmement, un institut militaire ukrainien, rapporte The Times. Le document de recherche aurait été partagé avec des responsables de la défense à Kyiv. Il a été suggéré que l'Ukraine pourrait utiliser le combustible nucléaire usé des nœuds centrales nucléaires qu'elle possède pour développer un dispositif atomique très basique. Selon le groupe d'experts, l'Ukraine possède actuellement environ 7 tonnes de plutonium et un arsenal significatif d'armes nucléaires nécessiterait beaucoup moins de matériel. Ils ajoutent que la quantité de plutonium que possède le pays est suffisante pour des centaines de têtes nucléaires tactiques avec des rendements de plusieurs kilotonnes. La puissance d'une telle bombe serait d'environ un dixième de celle libérée par les Etats-Unis à Nagasaki, mais elle suffirait à détruire une base aérienne russe entière ou des casernes militaires, un centre industriel ou un hub logistique. Le rapport conclut qu'il ne serait pas difficile pour l'Ukraine de construire une telle arme si elle était abandonnée par les Etats-Unis. Les auteurs ont soutenu que si Kyiv perdait le soutien, la construction rapide d'une bombe nucléaire pourrait agir comme un levier pour dissuader Poutine d'envahir l'Ukraine. Cependant, Kyiv a rapidement réagi en rejetant les affirmations. L'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires héritées de l'Union soviétique dans les années 90, à condition que sa sécurité soit garantie. Eury Tiki, porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, a déclaré « Nous ne possédons pas, ne développons pas et n'avons pas l'intention d'acquérir des armes nucléaires ». L'Ukraine travaille en étroite collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et est entièrement transparente sur son suivi, ce qui exclut l'utilisation de matériaux nucléaires à des fins militaires, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada